Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, à la reprise des webinaires proposés par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaies et cicatrisation. Nous allons aujourd'hui aborder les plaies du pied diabétique. Je suis donc Géraldine Suchet, je suis infirmière formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins. Je suis détentrice d'un diplôme universitaire plaies et cicatrisation et je serai accompagnée pour la partie de chat de Rose, infirmière responsable nationale du Pôle Cicatrisation, Suite de Soins Réseau. Vous pourrez poser vos questions dans la partie de chat. Rose répondra au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Et s'il nous reste quelques minutes à la fin du webinaire, vous pourrez poser vos questions en direct et on essaiera d'y répondre. Nous allons donc nous intéresser aux plaies des patients diabétiques. Et pour commencer, nous allons donc revoir quelques généralités sur le diabète. Alors ça, ce sont des chiffres qui datent de 2019. Donc en France, on avait 4,5 millions de patients diabétiques. Vous avez les chiffres aussi dans le monde et en Europe. Il faut savoir que le diabète est donc un sujet de santé publique parce que c'est un coût. Ça représente 4 500 euros par personne et par an. Et aussi, c'est un traitement contraignant. 50 ans de diabète, c'est plus de 100 000 piqûres. Donc que ça soit les piqûres d'insuline ou les dextraux. Le diabète, c'est quoi ? Le diabète, c'est une hyperglycémie chronique. C'est un excès de sucre dans le sang. C'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage de sucre apporté par l'alimentation. Et on parle de diabète quand la glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à jeun à deux reprises sans symptômes. Ou quand la glycémie est supérieure à 2 g par litre en présence de symptômes, quel que soit le moment de la journée. Le diabète a aussi beaucoup de conséquences, dont les plaies que nous allons aborder dans ce webinaire. D'abord, les amputations. Il faut savoir que c'est la première cause d'amputation en France, avec 8 000 cas par an. Les patients diabétiques vont être amenés à être dialysés avec l'insuffisance rénale. Cela peut entraîner aussi une cécité, des infections sévères et des maladies cardiovasculaires. Deux types de diabète. Le diabète de type 1 dit le diabète insulino-dépendant. Au niveau du mécanisme, ce diabète de type 1, c'est un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas. C'est une maladie auto-immune. Il représente 10 % des diabètes. La maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui attaque certaines des cellules saines du corps. Dans le cas du diabète, ce sont les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline, qui sont détruites. On retrouve une prédisposition génétique. On retrouve des familles complètes de diabétiques. Les symptômes. On a une polyurie, une augmentation du besoin d'uriner, une polydipsie, une augmentation de la soif. Ce sont des personnes qui amégrissent malgré une augmentation de la prise alimentaire. Ce sont aussi des personnes qui ont tout le temps faim. Augmentation de la fatigue et troubles de la vision sont aussi des symptômes du diabète insulino-dépendant. Le traitement, c'est l'apport d'insuline par injection sous-cutanée ou par pompe. Pour la petite histoire, la première injection d'insuline a eu lieu en 1922. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète type 2, dit diabète non-insulino-dépendant. Deux mécanismes pour ce diabète. Une insulino-résistance, c'est-à-dire que l'insuline fabriquée par le pancréas agit mal. Ou une insulino-péni. Le pancréas continue de fabriquer de l'insuline, mais pas assez. L'insuline ne peut donc plus réguler la glycémie. Et cette résistance épuise progressivement le pancréas, qui finit par ne plus assurer la production suffisante d'insuline. On retrouve des facteurs de risque, des personnes à facteur de risque de développer un DND. Les personnes de plus de 40 ans, les personnes en surpoids, obèses. Les personnes sédentaires, qui présentent une hypercholestérolomie ou une hypertension artérielle. Les symptômes sont les mêmes que pour le diabète type 1. Le traitement, quant à lui, ce n'est pas une injection d'insuline, mais là, ça sera des antidiabétiques oraux. Concernant l'insulino-résistance, on mettra en place les biguanides, qui vont permettre la diminution de la résistance à la fabrication d'insuline. Donc, c'est les glucophages, les metformines. L'insulinopénie, on va essayer d'aller permettre de stimuler la sécrétion d'insuline avec des sulfamides, des glinides. Donc là, c'est le diamicron, daonyl. Donc là, c'est tous des noms qui doivent parler à tous les infirmiers libéraux, puisque c'est ceux qu'on retrouve principalement chez nos patients. Et pour l'hyperglycémie postprandiale, le but va être de ralentir l'absorption des glucides ingérés, mais il n'y aura pas d'effet sur le glucose. On va faire appel aux inhibiteurs de la alpha-glucosidase, et là, c'est le glucor. À tous ces traitements antidiabétiques oraux, on va bien sûr ajouter des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée. Donc, on peut collaborer avec une diététicienne, ce qui est plutôt bien pour les patients diabétiques, et aussi leur conseiller d'avoir une activité physique régulière. Un diabétique peut faire du sport sans problème. Si les traitements antidiabétiques oraux deviennent inefficaces, les patients vont développer un diabète insulino-dépendant et vont donc devoir passer à l'insuline par injection. Les plaies du pied diabétique. Un patient diabétique peut développer plusieurs types de plaies. Tout d'abord, quelques généralités. Les chiffres datent de 2018. Donc, ces plaies du patient diabétique, elles sont secondaires aux neuropathies, à l'artériopathie et à la baisse des défenses immunitaires. On a 40 000 nouvelles plaies par an dans la population diabétique. 7 % des diabétiques souffrent ou ont souffert au moins une fois dans leur vie d'une plaie du pied. On retrouve deux fois plus d'hommes que de femmes, et je pense que vous le vérifiez sur le terrain avec vos patients. La moyenne d'âge est de 70 ans et 70 % des plaies diabétiques cicatrisées récidivent dans les 5 ans. C'est des plaies qui reviennent. 50 à 80 % des amputations sont réalisées sur des patients diabétiques. C'est une pathologie invalidante qui entraîne régulièrement des handicaps fonctionnels, des répercussions psychologiques, une perte de qualité de vie, et généralement, on retrouve des patients qui décèdent précocement. Une des premières plaies diabétiques, c'est le mal perforant plantaire. Ça, on en a tous au moins dans nos tournées en libéral. Le mal perforant plantaire, c'est sur un pied neuropathique. Le diabète entraîne la neuropathie qui entraîne une insensibilité, plus une perturbation statique et dynamique du pied, ce qui provoque un hyperappui, comme on peut le voir sur les schémas ici ou sur votre droite. Une hyperkératose, ça c'est un mot qu'on retrouve tout le temps pour les patients diabétiques. Il y a un saignement en profondeur qui s'effectue, une ulcération de la peau et on arrive au mal perforant plantaire. Généralement, on retrouve ces mal perforants plantaires sur ces mots, perforants plantaires, ça ira mieux, chez des patients qui ont un diabète ancien ou avec un mauvais contrôle glycémique. C'est complètement un dolor puisque la neuropathie provoque une perte de la sensibilité. En fait, ces personnes-là, s'il y a un petit caillou dans leurs chaussures, ça peut provoquer la plaie sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, ça peut s'aggraver très, très vite. Le pied de charcot est une deuxième pathologie de plaie diabétique. Alors honnêtement, moi, en 14 ans de métier d'infirmière libérale, je n'ai jamais eu de patient avec un pied de charcot. Voilà, mais il faut savoir que c'est une complication majeure de la neuropathie du diabétique. C'est une urgence car il y a une évolution très rapide. Cette maladie a été décrite en 1886 par le neurologue français Jean-Martin Charcot et son interne, qui s'appelait Pierre-Marie. C'est moins de 1% de la population diabétique. Donc, j'imagine que parmi vous, certaines en ont déjà eu à gérer. Donc, 4 phases pour ce pied de charcot. On commence par une phase aiguë inflammatoire. Et à ce stade-là, la première des choses à faire, c'est la mise en décharge immédiate et l'immobilisation pour éviter l'aggravation très rapide. On a un dendème, on a un pied chaud, un pied rouge, mais par contre, on n'a pas de fièvre. Et cette phase inflammatoire va conduire à la lise osseuse, l'ostéolyse et la fracture par luxation des os du pied. On a un effondrement de la voûte plantaire, un pied cubique, c'est-à-dire que votre pied, il y a une totale dislocation de l'architecture du pied. Ensuite, on a une phase de réparation secondaire avec la formation d'un os dense, c'est-à-dire compact, épais. Et du coup, après, vous avez les complications qui sont des plaies chroniques avec un risque d'ostéite et d'amputation assez grand. Et vous avez une dislocation complète avec un chaussage impossible, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est très difficile pour ces patients de se chausser. On peut dépister la neuropathie chez les patients diabétiques et c'est vraiment un examen à faire par le médecin pour pouvoir savoir si ce sont des patients à risque d'ulcération de pied ou pas. Il y a le test au monofilament qui permet de dépister la sensibilité superficielle. Et le sujet est à risque d'ulcération du pied si la sensibilité est insuffisante, si deux réponses sur trois sont fausses sur au moins un des sites que vous retrouvez ici. Le test au diapason, lui, c'est plus pour la sensibilité profonde. Si les vibrations du diapason ne sont pas ressenties, c'est qu'il y a une perte de sensation profonde. Donc, c'est aussi un sujet à risque d'ulcération du pied. L'ulcère diabétique, et là, vous avez un joli exemple en photo. Donc, l'ulcère diabétique, lui, c'est plutôt un pied angiopathique. En fait, l'occlusion des artères des membres inférieurs, donc l'artériopathie, entraîne un déficit d'oxygène dans le sang qui est nécessaire à la cicatrisation. Et du coup, l'hypoxie, elle, fait que vous êtes face à un pied à risque et peut provoquer des plaies. Et une plaie qui aura du mal à cicatriser du fait du déficit d'oxygène dans le sang. Ces ulcérations, elles peuvent apparaître à différentes localisations au niveau du pied diabétique, entre les orteils ou sur leur surface extérieure, au milieu de la face plantaire ou sur le dessus du pied, près des malléoles, sur le côté du gros orteil, comme on l'a vu sur la photo précédente, ou sur les talons. Donc après, il faut arriver à différencier les escarres de l'ulcère diabétique. La prise en charge sera quasiment la même, puisqu'on reste sur des patients avec un déficit d'oxygène et avec des plaies de pression. Mais le fait que le patient soit diabétique va nous guider sur la prise en charge. Le dépistage de l'angiopathie, c'est comme le dépistage de la neuropathie, ça doit se faire chez tous les patients diabétiques. On va tout d'abord tout simplement rechercher les poux disto qui sont normalement abolies ou faibles. Le deuxième petit truc que je vous avais donné aussi par rapport à la recherche de l'angiopathie, c'est le test de recoloration du gros orteil. Je vous l'avais donné lors du webinaire sur les ulcères artérielles. Vous pressez votre gros orteil et du coup, si ça se recolore, votre orteil devient donc tout blanc. Et si la recoloration se fait en plus de trois secondes, c'est que c'est un sujet à risque artéritique. On va aller rechercher les signes de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc les douleurs aux jambes pendant la marche, la claudication intermittente, les douleurs insomniantes, douleurs aux pieds et orteils soulagés en surélevant les jambes et l'apparition d'ulcérations. Deux examens peuvent être mis en place pour rechercher l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, le doppler artériel des membres inférieurs, qui va nous permettre de détecter la présence éventuelle d'un obstacle qui empêche la bonne irrigation des organes, visualisation des artères, des tissus, l'analyse du flux sanguin. Ça étudie vraiment la morphologie, la perméabilité et le bon fonctionnement du réseau vasculaire. L'indice de pression sextolique, c'est celui qui va vraiment nous donner le degré d'atteinte artéritique. Si vous avez un IPS supérieur à 1,4, et c'est ce qu'on retrouve généralement chez les patients diabétiques et les insuffisants rénaux, on va parler d'artères incompressibles, de médias calcoses. De 0,9 à 1,4, vous avez un état hémodynamique normal. De 0,7 à 0,9, vous êtes en présence d'une AOMI compensée. De 0,4 à 0,7, en présence d'une AOMI décompensée. Et en dessous de 0,4, c'est une ischémie chronique sévère. Les facteurs de risque du pied diabétique. On l'a dit tout à l'heure, un petit caillou dans une chaussure peut provoquer une plaie. On retrouve la blessure par objet tombée dans la chaussure. On retrouve le défaut de chaussage, c'est-à-dire des chaussures trop étroites ou qui gardent trop l'humidité. Le mauvais contrôle de la glycémie, donc avec le régime alimentaire, peut entraîner les plaies. Une brûlure peut entraîner des plaies. L'hyperappui avec l'hyperkératose. Les intertrigos qui se fissurent et qui peuvent s'infecter. Des soins de pédicurie mal réalisés. Les ongles incarnés et blessures en marchant pieds nus. La mauvaise hygiène des pieds, le tabagisme et l'obésité sont aussi des facteurs de risque du pied diabétique. Au niveau de la prévention, pourquoi on arrive à des plaies chez ces patients diabétiques ? La surveillance du pied chez le patient diabétique est incontournable. Lors de la toilette, le patient doit vérifier l'état de ses ongles, de la peau, vérifier s'il est en présence d'intertrigos, de mycoses entre les orteils. Et il doit s'hydrater les pieds. On surveillera l'état général des chaussures. On conseillera à notre patient d'éviter tout ce qui est mules, tongs. Et on lui conseillera aussi de les acheter en fin de journée pour ne pas qu'elles soient trop serrées. Au niveau de l'hydratation des pieds, vous pouvez tout simplement hydrater les pieds avec de la vaseline ou la pommade Alkidia ou la pommade Cicabio. Ce sont trois produits abordables financièrement pour les patients et aussi efficaces sur l'hydratation de l'hyperkératose et des pieds en général du patient. L'éducation thérapeutique du patient et de ses proches avec la collaboration avec une diététicienne et les conseils nutritionnels pour atteindre l'équilibre glycémique. Et aussi conseiller à votre patient l'activité physique. Ça peut être tout simplement de la marche 30 minutes par jour. Déjà, ça serait déjà pas mal. Au niveau de l'hygiène des pieds, on les lave, on les sèche. Beaucoup, bien. Et on utilise toujours des chaussettes en poton. Attention au bain de pied chez les patients diabétiques. Il restera toujours une humidité après un bain de pied. Et du coup, chez les patients diabétiques, ça peut vite arriver à des ulcérations. On utilise, vous utiliserez ou le patient utilisera des ciseaux à bourreau, des limes en carton pour les ongles. Mais le mieux, c'est de privilégier les soins de pédicerie. Et on consulte, il faut que les patients diabétiques consultent au moindre doute. Au niveau de la prévention, donc les soins par pédicure podologue. Du coup, l'examen des pieds des patients diabétiques détermine un niveau sur une échelle de 4 grades que vous pouvez retrouver en détail sur amélie.fr. Le grade 2 et le grade 3 entraînent la prise en charge par la Sécurité sociale, 4 séances pour le grade 2, 4 séances de podologie par an. Et pour le grade 3, 6 séances par an. Donc vraiment, il y a encore beaucoup aujourd'hui de patients diabétiques qui ne sont pas au courant de ça. Donc, il faut les informer de quelque chose qu'il aurait remboursé intégralement et qui est vraiment très important de faire. Le podologue, il fait quoi ? Il fait un examen clinique, il pose un diagnostic, il prescrit les produits nécessaires au traitement qu'il met en œuvre, les médicaments à usage externe et les pansements. Et il peut renouveler la prescription d'orthèse plantaire si la prescription médicale est de moins de 3 ans. Et dans ces cas-là, les orthèses plantaires sont remboursées s'il y a une prescription médicale. Donc, le podologue n'est pas remboursé sauf au grade 2 et 3. Aujourd'hui, certaines mutuelles prennent en charge les séances de péditure podologue pour les grades 0 et 1. Donc, pareil, conseillez à vos patients de se rapprocher de leur mutuelle pour savoir ce qui est pris en charge et ce qui ne l'est pas. Au niveau de la prise en charge, quand on a fait de la prévention, mais que la plaie est malgré tout ici. Le premier traitement de la plaie diabétique, c'est la mise en décharge du pied. Pour ceci, vous avez plusieurs chaussures qui existent. Donc, la chaussure barouque pour la décharge de l'avant-pied, c'est celle-ci. La chaussure Terra Hill, vous avez aussi la podogib ou la podomède pour la décharge du talon. Il peut être aussi mis en place des semelles conformables. Et au dernier décage, chez des patients vraiment pas conciliants, on peut arriver à être amené à faire des plâtres de décharge, fauteuil roulant ou déplacement en béquille. La mise en décharge, vraiment, c'est un traitement simple, peu onéreux et qui pourrait être appliqué par tous les patients et qui devrait être même prescrit par le médecin, tout simplement sur l'ordonnance en même temps que leur insuline ou les pansements de mettre mise en décharge du pied. Au niveau des chaussures, la Haute Autorité de Santé, donc en 2018, on appelle ça des chaussures thérapeutiques à usage prolongé, des CHUP. Donc, une paire peut être prise en charge par an, deux paires exceptionnellement sur argumentation du prescripteur. Et donc, le patient diabétique avec plaie rentre totalement dans cette prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Toute plaie découverte chez un diabétique doit être montrée dans les 48 heures à un spécialiste. La dégradation peut aller très, très vite et donc, il faut une prise en charge vraiment précoce. La prise en charge est médicale, pluridisciplinaire selon la gravité. Si une infection est mise en avant avec les signes cliniques et plus ou moins des prélèvements par biopsie et une radiologie, le médecin pourra être amené à mettre en place des traitements antibiotiques. Il faudra faire donc un bilan vasculaire pour déterminer l'artériopathie notamment. Et s'il y a besoin de plus ou moins d'une revascularisation avec un chirurgien vasculaire, on mettra en place en même temps un traitement anticoagulant préventif. On ira chercher l'équilibre glycémique et le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on va jouer sur l'hypertension, sur le tabac, sur la sédentarité, sur l'alcool, l'obésité et le cholestérol. On s'intéressera au rappel du vaccin antithétanos des patients parce que pour rappel, et ça aussi je vous l'avais dit lors des webinaires sur les ulcères, le risque de contamination par le bacille tétanique est majoré par la présence d'une plaie chronique au niveau des membres inférieurs. Donc, le rappel des vaccins antithétaniques, du vaccin antithétanique est vraiment à faire pour tous vos patients avec des plaies chroniques aux membres inférieurs. Et un traitement antalgique, notamment pour les patients artéraltiques surtout, qui eux ont la sensation de douleur alors que le patient neuropathique l'aura beaucoup moins. Et je le répète encore une fois, des charges totales adaptées jusqu'à cicatrisation. Il est vrai que les chaussures de Barouk, chez des personnes âgées, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Donc, il faut user un peu de stratégie et puis mettre au repos la jambe surélevée. Dès que votre patient ne marche pas, sans chaussures, sans rien. Il faut faire au mieux quand on est à domicile face à des patients différents et qui ont chacun une vie différente. La prise en charge passe aussi par l'évaluation et la description de la plaie. Et là, je vais vous inviter à aller sur notre chaîne YouTube, Suite de soins, sur laquelle vous pouvez retrouver le webinaire dédié à la description de la plaie que nous avons fait en juin 2020. Donc, n'hésitez pas à y aller. On va repérer la nature de la plaie, mal perforant, pied de charcot, plaitre plastique, etc. Il faut déterminer le stade de votre plaie, si on est en phase de détertion, en phase de bourgeonnement ou en phase d'épidermisation. Il est important de rechercher la profondeur, surtout dans le mal perforant plantaire, aller rechercher s'il y a un contact osseux et donc un risque d'ostéite, et donc la présence d'une infection. Pour cette description de la plaie, je vous rappelle qu'aujourd'hui, maintenant depuis un an et demi, vous avez un AIMI 11 pour le bilan initial de la prise en charge des plaies lourdes et complexes que vous pouvez vous coter une fois par an ou deux fois par an après deux mois d'arrêt de soins. Cet AIMI 11 comprend la réflexion du pansement. Pour ceci, il faut une fiche de surveillance détaillée, descriptive à établir avec photos et dossiers de soins sécurisés. Au niveau des soins, tout d'abord, c'est une plaie chronique. Donc, une plaie chronique, on la douche. Ça va permettre l'élimination des débris cellulaires. Ça va diminuer le risque infectieux et ça va stimuler la microcirculation sanguine. On peut rincer au sérum physiologique et on effectuera un séchage minutieux. Pour ce qui est de la détention chimique et la détention mécanique en présence de fibrines ou de nécroses, là, c'est pareil, je vous invite à aller regarder le webinaire de septembre 2020. Donc, il y a déjà un an, oui, 17 septembre 2020, sur la prise en charge des plaies nécrotiques et fibrineuses. Vous trouverez tout par rapport à la détention chimique et mécanique dans ce webinaire. Juste le petit rappel, attention aux patients artéritiques. La détention mécanique ne se fait que sur avis médical. L'ablation de l'hyperkératose, elle est très importante puisque, petit rappel, la cicatrisation par des berges de la plaie peut se recentrer vers le centre. Et si sur les berges de votre plaie, vous avez l'hyperkératose, c'est-à-dire des cellules mortes, vous ne pourrez pas attaquer le processus de cicatrisation avec des cellules mortes sur les berges. Donc, on vaseline l'hyperkératose et on la gratouche de manière à l'enlever. Et on recouvre la plaie selon la phase de la cicatrisation. Donc, on va utiliser les pansements selon le stade de la plaie. Et là, je vous ai remis le petit tableau. Et pareil, sur YouTube Suite de Soins, vous retrouvez tous nos webinaires faits sur les phases de bourgeonnement, épidermisation, sur les plaies intônes, infectées. Vous pouvez tout retrouver. Donc là, je vous ai fait un tableau de récapitulatif. Il faut avoir en tête que votre pansement doit maintenir le milieu immune, favoriser la détertion de la plaie, stimuler le bourgeonnement et l'épidermisation, diminuer le risque infectieux, gérer les exudas, être perméable aux échanges gazeux, être imperméable aux liquides et aux germes. Il doit être confortable, stérile, atraumatique et il doit s'adapter à l'évolution de votre plaie. Pour rappel, et ça, je vous l'ai dit, je pense à chaque webinaire, la Haute Autorité de Santé n'autorise pas la mise en place de deux pansements primaires sur une même plaie. Ça, comme je vous le dis aussi à chaque fois, c'est sur le papier. Après, dans la vraie vie, on fait comme on peut avec la plaie qu'on a en face de nous. Et si vous avez une plaie très exudative, vous allez bien être obligé d'utiliser deux pansements primaires. Donc, tout ça noté, quantifié sur un dossier de soins sécurisé avec photo, vous ne serez pas embêté et vous n'aurez pas à vous défendre en cas de contrôle. Et bien voilà, nous en avons fini avec ce webinaire sur les plaies diabétiques. Il nous reste deux minutes. Le temps de vous donner le prochain webinaire qui sera le 21 octobre 2021, donc sur la prise en charge des plaies aigus et des déchireurs cutanés. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, il est 14h30. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis bon courage pour le travail et je vous dis au jeudi 21 octobre. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501